Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer un jailbreak donc avec JackRain Cyndia, Zebra et Diviser donc il y a une autre méthode pour un cover mais je vous la montrerai une fois que je vois un jailbreak il n'y a qu'une cover là je vous montre pour JackRain donc la méthode est toute toute simple alors c'est un jailbreak qui s'enlève vraiment facilement premièrement vous êtes dans le cilia vous allez dans sources et vous retirez la plupart des sources Zebra modifié alors ça se déroule en appuyant pardon excusez-moi voilà donc vous le swipez par la gauche et vous faites supprimer et là vous supprimez les sources donc moi j'ai Zebra ici qui va se supprimer donc voilà l'application avec le Zebra là va disparaître là vous faites retour pour faire si bien vous pouvez voir que Zebra qui est toujours là donc voilà vous avez déjà retiré la source donc vous ne recevrez plus les mises à jour une fois que vous avez retiré toutes vos sources donc vous pouvez moi je vais supprimer hop hop là il est un peu non supprimer vous le coup moi je vais la supprimer hop 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 alors retour vers CD encore une fois donc euh retour au charis.com vous pouvez aussi supprimer donc vous supprimer toutes les sources que vous avez installé par vous même euh vous pouvez supprimer tout ce qu'il y a dans le petit euh là ici qui est écrit donc ça ça on peut supprimer aussi alors euh ça prend pas vraiment longtemps c'est pas vraiment compliqué non plus à faire euh vous voyez que ça va assez vite voilà encore une fois ça même chose voilà encore une fois ça serait peine jusqu'à ne plus avoir de sources après il y a encore une étape à faire c'est pas terminé alors euh retour vers CDA là alors là il bloque un peu voilà je m'excuse j'ai un téléphone de merde alors celui-là je sais pas si on peut le supprimer il n'a pas l'air supprimable mais bon euh s'il n'est pas supprimable laissez-le alors vous allez dans installer vous trouvez vos applis alors moi ici j'ai installé diviser par exemple je la trouve dans installer dans les dés donc diviser supprimer confirmer là vous voyez que euh diviser va disparaître euh voilà voilà voir ici plus diviser a disparu et donc je vais faire la même chose pour Zebra voilà et une fois que vous avez plus Cheycrane et Cydia en tant qu'à jailbreak et bien sûr parce que tous les tweaks vous devez les enlever sinon vous aurez des séquelles à partir de là vous pouvez fermer Cydia voilà vous fermez toutes vos applis vous ouvrez Cheycrane et là vous aurez Install si Cydia soit parce que ça ne marche pas ou parce que vous avez envie de le réinstaller depuis zéro et là vous aurez un bouton Trouble Shot Restore System vous cliquez dessus Restore System et là le téléphone va cracher et redémarrer alors c'est normal hein vous entendez qui se déconnecte sur mon vous entendez probablement qui se déconnecte qui se reconnecte sur mon mon bureau Windows donc euh c'est tout à fait normal euh donc le jailbreak va disparaître on pourra voir ici que d'un trou Avitool l'iPhone ne sera plus jailbreaké avec Cydia même si bon il reste toujours possible de le re-jailbreaker après pour mon cas c'était pour faire une pour tester une mise à jour hein qui vient de sortir aujourd'hui d'ailleurs alors euh vous attendez que le téléphone démarre je ne peux pas vous enregistrer le téléphone qui démarre puis même ça ne servira à rien donc vous avez entendu probablement qu'il s'est reconnecté à mon ordi il vibre il se connecte euh on le laisse encore un peu moulinier alors on ouvre moi je vais vous remettre la diffusion à l'écran alors hop donc là vous avez nouveau l'écran de mon iPhone donc euh voilà et là vous voyez bien que il y a déjà plus Cydia donc Chimera était une app que j'instellais moi-même hein l'iPhone n'est pas jailbreaké avec Chimera donc euh voilà il était jailbreaké avec Chimera et là on peut voir que dans 3 Utools l'iPhone n'est pas jailbreaké jailbroken no donc le jailbreak a bien été enlevé alors c'est une bonne nouvelle parce que si vous avez par exemple un appareil sous garantie vous pouvez bien sûr donc euh donc supprimer le jailbreak ce qui fera pas trop sauter votre garantie euh donc euh voilà c'était la fin de cette petite vidéo j'espère que vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à partager allez qu'à commenter ça me ferait extrêmement plaisir et un petit message j'espère que votre rentrée c'est bien passé pour ma part ma rentrée c'est très très bien passé euh j'ai pas eu de problème quelconque voilà j'espère que votre expérience a été disons que les autres donc voilà c'est la fin de cette vidéo on se retrouve pour une prochaine vidéo salut